Une éducatrice qui hausse le ton envers des enfants tout en discutant en direct avec un ami sur les réseaux sociaux, ça a de quoi surprendre et inquiéter les parents du centre de la petite enfance Les Bécassos, situé dans l'est de Montréal. C'est arrivé jeudi lors de la période de la sieste. Dans le local, on entend une douce berceuse. Les enfants ne veulent pas faire la sieste et l'éducatrice qui reste clouée sur sa chaise devant son écran de cellulaire s'impatiente et crie. Elle va même presque ignorer la demande d'un enfant qui désire aller à la salle de bain. Les parents que nous avons joints et qui ne désirent pas parler devant la caméra, y voilà un manque de jugement et d'absence du sens des responsabilités. La direction du CPE a remercié la jeune employée qui a enfreint les règles de l'établissement. Votre réaction quand vous avez vu les vidéos? Une grande surprise, une déception parce que ça entache tout le travail des éducatrices au Québec, puis elles sont des professionnels. Ça demande toujours une surveillance accrue. Normalement, les cellulaires ne sont pas permis dans l'installation ou dans toutes nos installations. Donc, il faut être auprès des enfants, s'en occuper et surtout pas parler avec quelqu'un d'autre au téléphone. Elle travaillait seulement depuis 16 jours au CPE et suivait la formation accélérée pour pallier au manque de ressources dans ce milieu. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Peurier, TVA Nouvelles, Montréal. C'est parti, dès le maurin, les cellulaires. Parc Knights, l'apprentil, le maurin. Et on ver, tout le monde. Qu'est-ce 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 qu'est qu'est-ce 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 qu'est ? Sous-titrage FR ?